Venu à l'intelligence du catharisme par l'amour, l'amour courtois, Denis de Rougemont nous fait part de ses propres réflexions. « Catharos » veut dire en grec « pur ». Les cathars se disent « purs chrétiens ». En vérité, ils croient comme les manichéens que notre monde n'a pas été créé par le vrai Dieu, qui est Lumière, mais par Satan, le démiurge. Que la matière, c'est la prison des âmes et que l'homme est un ange déchu dans un corps vil. Ce qui mérite l'amour dans l'homme, c'est l'ange. C'est la forme pure de lumière qu'enferme pour un temps la matière mortelle. Les cathars dénoncent dans l'église son attachement au bien terrestre, sa volonté de puissance terrestre, sa trahison de l'esprit pur. Leur chef se nomme les parfaits. Ils ne sont pas des prêtres, mais des saints. Végétariens, pacifistes et chastes, ils se veulent purement spirituels. Mais ils sont beaucoup moins nombreux relativement que les curés et les moines dans l'église catholique. Il est donc absolument ridicule de prétendre que leur chasteté rigoureuse eût été une menace d'extraction pour le genre humain. La majorité de leurs disciples s'appellent simplement des croyants. Ils aspirent à la vie spirituelle, à l'amour pur, mais ils vivent encore la vie du siècle, chevaliers ou marchands, mariés ou joyeux amants. On s'est demandé pourquoi le catharisme avait pris dans le midi de la France actuelle une extension aussi spectaculaire. Selon les uns, l'hérésie servait les intérêts des seigneurs anticléricaux. Selon les autres, elle s'est répandue par la classe nouvelle des marchands, adversaires des seigneurs et des paysans. On a dit que le midi était à cette époque plus démocratique que le nord, ou moins démocratique, que les liens féodaux s'y relâchaient, ou au contraire que les évêques y étaient plus tyranniques et plus corrompus qu'ailleurs. Tout cela peut se discuter à l'infini. Il est probable que toutes ces causes sociologiques et politiques ont joué simultanément, même si elles paraissent contradictoires. Mais il est clair que le catharisme ne peut être expliqué de la sorte étant de nature spirituelle. Il fut d'abord un soulèvement de l'âme, une sorte de révolution psychique qui remplit tout le XIIe siècle. Et il est clair ensuite qu'un phénomène aussi vaste et aussi profond ne pouvait pas être écrasé par une simple croisade militaire. Rome avait condamné l'hérésie, le roi de France avait saisi le prétexte pour massacrer et annexer le midi, mais des bûchers qu'alluma la croisade, les étincelles ont rejailli sur toute l'Europe. Pourquoi le catharisme soulève-t-il encore, aujourd'hui, tant de passions ? C'est parce que l'aventure de cette grande hérésie est l'origine toujours vivace du lyrisme, du mysticisme, du romantisme et de l'amour en Occident. Le phénomène cathare est en effet très loin d'avoir épuisé ses effets. Historiquement, les régions du Midi qui furent cathares devinrent par la suite protestantes au XVIe siècle et sont aujourd'hui d'extrême-gauche, toujours opposées à Paris. D'autre part, l'Occitanie cathare fut aussi la patrie des troubadours qui chantèrent l'amour pur, l'amour de l'ange, au-delà du désir instinctif, animal et procréateur. Et tout notre lyrisme occidental dérive de leurs chansons et de leurs romances. La Romagna des troubadours donna son nom aux romans celtes et germaniques, puis au romantisme moderne. Et je soutiens que les troubadours qui chantaient dans les cours des grands seigneurs cathares et pour leurs dames, dont la plupart étaient croyantes de l'hérésie, que ces troubadours restent la source vive de nos littératures, de notre idée de l'amour qui est née au XIIe siècle et du langage des grands mystiques européens qui furent tous nourris de leur chant de Saint-François d'Assise au Béguine des Flandres, auxquels certains textes précis permettent de rattacher Jeanne d'Arc, jusqu'à Maître Ecarte et Ruysbreuk, Sainte-Thérèse d'Avila et Saint-Jean-de-la-Croix. Voilà pourquoi le pic de Montségur, dernier château de la résistance cathare au contrefort des Pyrénées, reste à mes yeux l'un des hauts lieux de l'Occident. Sous-titrage ST' 501